Voilà, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la matinale de E-Télé le matin et nous sommes dans la rubrique chronique politique qui nous sera présentée par Agapit Napoléon Mafourigan qui est déjà là. Bonjour. Bonjour Ali, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue. Ce matin, vous titrez votre chronique Rencontre de vérité à Abuja. Oui, puisqu'il est annoncé ce jour que le président Talon, Isifou et Bouhari se rencontreraient à Abuja pour débattre notamment de la question de la fermeture des frontières entre ces pays et le grand voisin entre le Bénin et le Niger et donc le Nigerien. Rencontre de vérité parce que quand même, on ne peut pas comprendre que ce pays qui participe depuis sa création à l'animation de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, dans la Syrie de l'Auto depuis 75, que ce pays qui participe à différentes rencontres ou à différentes fermées, se retrouve dans une telle situation depuis trois mois et que les portes des sorties ne soient pas aussi évidentes. On ne comprend pas qu'on parle de libre circulation de personnes et des biens et qu'un pays en arrive à fermer unilatéralement ses frontières et que cela perdure. Cela peut être une mesure coercitive qui ne doit pas vraiment durer. Je pense que la situation doit mettre en mal la CEDAO, créer un malaise à l'intérieur de cette organisation. C'est tout à fait normal qu'au terme de la mission de contrôle d'information, après le sommet du week-end dernier, notamment du 8, que cette rencontre suive en même temps pour sans doute trouver la voie de moyens. Elle va être procédée de rencontre d'experts, naturellement, au niveau des douanes et autres. Mais ce qui importe, c'est qu'au terme du sommet du sommet du sommet des services d'État de trois pays, on espère que l'essentiel va être dit. Mais il est vrai que la CEDAO a fait des recommandations au Nigeria par rapport à ces fermetures. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore une solution. Est-ce que vous pensez que cette rencontre pourra débloquer la situation ? Elle a intitulé notre chronique, elle a intitulé la rencontre de vérité. Donc nous estimons quand même que le contraire se prendrait quand même. Le contraire se prendrait parce que ça suppose que le mal est si profond et que les problèmes qu'on énonce superficiellement ne sont pas ceux-là. Mais le Nigeria dit que c'est jusqu'en janvier, fin janvier, que les frontières seront fermées. Ça veut dire que le Nigeria est son agenda. Mais on ne va pas prendre le devant des choses parce que si on a déjà conclu, il n'y aura pas de rencontre. Donc pour moi, cette rencontre est encore ouverte. Elle peut donner lieu à des décisions. Je ne suis pas à croire que le Nigeria accueillait les seuls d'État de la CEDAO concerné. Donc Patrick Talon et Mahamadou Sifou, juste pour leur dire, écoutez, je ferme, je l'ouvre ma frontière quand je reviens. Ce serait inamical et ce serait inadmissible. Alors donc pour moi, je n'ai pas de croire. Je présume plutôt qu'entre eux, ils doivent se dire que ça a été. Chacun doit opiner sur ce qui fait mal, sans doute, mais également sur la voie de sortie de cette crise-là. Je dis, je dis que ça n'arrange pas. Donc la CEDAO, il faudrait que le leadership sur le journal se mette en branle. Parce qu'au moment où nous parlons de la libre circulation des personnes débit, je l'ai dit tantôt, mais au moment où on parle également d'une monnaie unique, où on entrevoit le marché commun, où la CEDAO est appelée à jouer en haut de tampon, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre des zones économiques régionales, il n'est pas concevable qu'on arrive à une telle situation qui perdure. Donc si le Nigeria, d'aventure, devrait repousser encore les chiens, je ne pense pas que cela arrangerait la zone. Il va falloir peut-être que le chef d'État hausse un peu le ton. Vous savez, la coopération l'a dit plusieurs fois, je pense que c'est l'amitié. Et donc lorsque vous vous retrouvez dans une communauté économique, donc d'intégration régionale par ailleurs, ce n'est pas que pour que l'un impose un d'État à l'autre, c'est pour que justement, quand il y a des problèmes, d'abord c'est de faciliter déjà les échanges, c'est de faciliter déjà la circulation des patients et des biens, c'est de faciliter les entreprises, c'est de faciliter le vivre ensemble. Alors qui, pour un oui ou pour un non, on peut créer cette situation, si ce n'est pas agréable, on peut, je pense que pour forcer un peu, on a connu Abbas Sandio, avec Erecou, dans le dossier Amani, pour forcer un peu, oui, il a fermé sa frontière, il a menacé, mais ça n'a pas duré. Il y a des situations comme ça qui peuvent avoir lieu, il peut y avoir de petites manifestations d'humeur, mais quand ça perdure, ça pose un problème. Ça pose un problème de crédibilité de l'organisation régionale. Et au moment où les grands ensembles se consolident, il est déplorable, il ne serait pas compréhensible que cette situation se mette encore, 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 encore longtemps. Donc il n'est pas que la rencontre d'Aboudjah débauche sur des conclusions, enfin, sur des réalités concrètes, sur l'ouverture tout simplement, ou sur un chronogramme assez cohérent, connu, maîtrisé, accepté, que ce qui fasse soit débattu, que les autres planètes prennent des engagements pour corriger, pour rectifier le tir. Voilà, il y a l'observatoire de la gouvernance en Afrique qui a fait des recommandations à l'État béninois, notamment, je cite, l'impossibilité de demeurer dans une relation commerciale politique tendue avec son voisin le plus immédiat. Pensez-vous que la posture du Béné aussi occasionne cette position du Nigeria ? Non, le Béné n'a aucune posture qui peut encourager le Béné. Le Béné se comporte très bien, à mon avis. Il y a des problèmes à la frontière, c'est une évidence. Il y a un certain nombre de situations à l'exportation. Naturellement, nous avons un problème réel. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors donc, ce problème ne se gère pas sur la place publique normalement. Ça se gère entre experts. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas de pays avec lequel la coopération est toute facile, même au niveau de l'Union européenne qui se crée. Et ce n'est pas aussi évident entre les agriculteurs, d'un pays à l'autre, la question de subventions, de produits et autres. Ici et là, au niveau de l'organisation mondiale du commerce, je vais vous entrer un peu dans les échanges, dans les négociations, dans ce qui fait traîner parfois les sommets ou les débats ou les rencontres. Vous verrez bien qu'il y a assez de distinctions, tout simplement parce qu'il y a la réalité d'un pays à l'autre. Alors, à l'intérieur d'une même organisation, ce n'est pas toujours évident non plus. Le Bénin n'a pas une posture particulière. Il est clair que si quelqu'un a une posture, c'est le Nizéria. C'est le Nizéria qui est le grand voisin. C'est le Nizéria qui se comporte parfois un peu comme le grand frère avec un gros bâton et parfois à taper les tout-petits plus faibles. Comme je l'ai dit dans l'affaire Mani, on a déjà constaté ça avec le président Bassanjo. De temps en temps, le Nizéria ménage, je me rappelle le Godoc Jonathan, en 2011, après la présidentielle, alors qu'il était président du Nizéria, à Godoc-du-Rétain. Donc, il est venu et a rendu une visite à Bonillaï. Et à la sortie, il intervenait par rapport à la crise, invitant les différentes parties à la crise de saisir les juridictions appropriées qu'elle ne tolèverait pas du bruit à sa porte. Bon, je cite le traducteur, ça m'a fait tellement rire, parce qu'il dit qu'il est... Le traducteur à l'époque disait, oui, parce que le président dit que lui ne tolère pas du bruit à sa porte. Et il dit, bon, voilà quelqu'un, un bon colonial, on peut le dire. Alors, cette réaction a fait bondir le président Soglo, qui estimait à l'époque qu'on ne peut pas vivre sous le dictat du Nizéria. Bon, évidemment, aujourd'hui, les choses un peu changent. Et voilà, on est posté aussi. Mais quand on revient un peu à ce comportement, à nos frontières du Nizéria, oui, ce Nizéria, c'est un grand voie de vie. Quand vous regardez les stats, vous comprenez que, bon, voilà, cette tendance à l'hégémonie est tout à fait, peut-être, peut-être compréhensible. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que, trois mois après, la crise, qu'on ne puisse pas dénouer les chevaux des problèmes qui bloquent, qui ont d'abord entraîné la situation et qui font qu'elle perdure. Donc, pour moi, je pense que cette rencontre est importante. On n'a pas de posture, c'est au Nizéria, de l'accès du Nizéria et à notre autorité, sans doute, de continuer les efforts entamés pour que la situation qui a été à la base soit bien maîtrisée. D'accord. De votre posture d'analyste politique, pensez-vous que c'est seulement le recours à la négociation qui peut résoudre cette situation ? À moins d'aller à la crise, ce n'est pas une très bonne chose. On a besoin du Nizéria. Nous sommes un prévoisien, nous partageons près de 800 kilomètres avec le Nizéria, plus de 400 kilomètres. Donc, vous comprenez qu'on a besoin, on a des populations qui appartiennent aux deux États, on a des populations qui transactent le long de la frontière, on a des populations qui vivent dans les normes en plein d'états, on a des populations dont le rythme de vie est rythmé, dont la vie est rythmée par la relation entre nos deux pays. Parce que vous avez ces réalités, vous ne pouvez pas ne pas aller à la négociation. On ne peut pas aller au conflit non plus, ça n'arrange personne. Voilà. On peut vivre ça, le Nizéria. Moi, je suis quelqu'un du jeu. Je compte qu'on peut, mais on doit apprendre à vivre. On est un État souverain. D'ailleurs, vous avez consacré une de vos chroniques à ça. Absolument. On est un État souverain. Pour moi, on est un État souverain. Même si les deux États, nous on connaît un peu comment nos États ont été bâtis sur la colonisation, on ne va pas passer le temps à nous lamenter. Nous sommes un État. On peut vivre, on doit apprendre à vivre sans le Nizéria. Tout le temps. Vous savez, on dit qui veut la paix, prépare la guerre. Alors, donc, qui veut la paix, prépare la guerre, nous, nous voulons, je pense que c'est normal d'avoir une cohésion pacifique avec le Nizéria. C'est normal de respecter les désirateurs tant que ça concerne. Parce que le Nizéria est libre de protéger son territoire, comme il veut, quitte à en faire une présence de certaines règles de commerce international et à se faire taper. Mais on n'en est pas là. Donc, à nous de faire le travail. Donc, on ne peut pas faire l'apologie et donc de la violence. On ne peut pas faire autre chose que la négociation. Donc, je pense que, et la juridité de l'État, je l'ai tellement bien compris que depuis, je pense que nous sommes un pays, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, que ce soit le seul État lui-même, que ce soit d'autres autorités, je pense que les plus de positions, vous voyez, ont été puniés, maîtrisés, bien tenus, pour ne pas en dire de trop. Et une communication assez bien maîtrisée, je trouve. Donc, pour moi, on tient le bon bout. Ce n'est pas la peine d'aller à une crise inutile. D'accord. Merci beaucoup, Agapé. Et j'espère qu'après, cette rencontre d'Abuja va déboucher au bon du monde. D'accord. Merci beaucoup pour la chronique de ce matin. Rencontre de vérité à Abuja. C'est le titre. Bonne journée à vous. Bonjour à vous aussi. A tout le monde. Et voilà, c'est le titre. – Sous-titrage FR 2021